Générique 12 juillet 1944, des rafales de mitraillettes brisent le silence de l'aube dans une ferme du Morbihan. André Gondé, 23 ans, s'écroule sous les balles au milieu de ses camarades résistants. Ce sanglant épisode marque les habitants des avirons au fer rouge. Bonjour et bienvenue dans le mag sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Stéphanie Trouillard, auteure du livre Mon oncle de l'ombre aux éditions Scolvrez. Bonjour Stéphanie. 70 ans plus tard, André Gondé n'est plus qu'un nom sur un monument en mort. De lui, il reste seulement un portrait dans un vieux cadre accroché sur un mur de la maison familiale. Une photo qui finit par attirer le regard et la curiosité de l'une de ses petites nièces. Mais qui était cet homme dont son grand-père ne prononçait pas le nom ? Quel était son combat et par quoi était-il animé ? Il s'agit donc d'une histoire familiale Stéphanie. Pourquoi avoir choisi de parler de la vie de votre grand-oncle ? Alors en fait, ça a commencé par une passion qu'a mon père, la généalogie. Il y a une dizaine d'années, il s'est lancé dans cette passion qu'ont beaucoup de Français. Et moi, je me suis dit que je pouvais peut-être l'aider en m'intéressant aux soldats de la famille, puisque moi je m'intéresse plutôt à la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et en remontant tout simplement dans l'arbre, la première personne sur laquelle je suis tombée, c'est donc ce fameux grand-oncle résistant, mort pour la France. Et je me suis rendue compte qu'en fait, je ne savais absolument rien sur lui. Depuis que j'étais petite, je savais que mon grand-père avait perdu son frère durant la guerre, mais je ne savais rien sur lui. Et donc, j'ai décidé de me lancer sur ses traces pour enfin savoir qui il était et pourquoi il avait été tué. D'accord. Donc, mon oncle de l'ombre enquête sur un maquisard breton, c'est le titre complet de votre ouvrage. Pourquoi s'agit-il d'une enquête ? C'est une enquête, puisque moi je suis journaliste de métier. Et donc finalement, j'ai pris ça comme une enquête. En fait, j'avais très peu d'informations sur lui quand j'ai commencé mes recherches. En fait, j'avais une photo, un portrait que mon grand-père avait dans sa chambre, que j'avais toujours connu. Et j'avais une date de décès, donc le 12 juillet 1944. Donc, c'était un petit peu mince. Et finalement, en me lançant sur ses traces, ça a été un petit peu comme une enquête policière, en quelque sorte, parce que mon grand-oncle a été tué au cours d'un massacre avec ses camarades résistants et des parachutistes de la France libre. Et donc, voilà, ça a été une véritable enquête pour savoir qui il était, retracer son parcours et aussi en savoir plus sur les circonstances de ce massacre et qui étaient les personnes impliquées dans cette véritable tuerie qui a coûté la vie à 18 personnes. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi d'écrire ce livre. Les gens me disent que ça se lit un petit peu comme un polar, finalement, parce qu'au fur et à mesure, on découvre avec moi qui était mon grand-oncle. Et voilà, ça se dessine peu à peu et on découvre son portrait. Tout a donc commencé avec une simple photo et donc la date du décès de votre grand-oncle. Comment avez-vous commencé vos recherches ? Alors, la première chose qu'il faut faire, si on veut aussi partir sur les traces d'un ancêtre résistant, en fait, le livre, c'est aussi un petit peu un guide pour aider les autres personnes à faire leurs propres recherches. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir si la personne a un dossier de résistant au service historique de la défense, donc les archives de l'armée qui se trouvent au château de Vincennes. Il y a près de 600 000 dossiers de personnes qui ont été reconnus comme résistants. Et donc, c'est là que j'ai commencé mon enquête, puisque j'ai découvert qu'il avait été reconnu comme membre des forces françaises de l'intérieur. Donc, c'est un corps spécial de la résistance. Et donc, j'ai consulté son dossier. Je ne pensais pas trouver grand-chose. Finalement, je me suis dit, c'est un petit résistant breton, lambda, il ne doit pas y avoir grand-chose. Mais il y avait quand même une quinzaine de feuilles, de documents. Et à partir de là, ça m'a donné des indices pour savoir ce qu'il avait fait. Et donc, j'ai consulté plusieurs centres d'archives, les archives départementales du Morbihan notamment. Et dans un second temps aussi, ce que je me suis efforcée de faire, et là, c'est un peu extrême limite, c'est de retrouver des gens qui potentiellement l'avaient connu et des derniers témoins de cette période et notamment du massacre au cours duquel il a été tué. Et donc, voilà, à la fois me baser sur les documents d'archives et à la fois sur ces témoignages oraux que j'ai pu recueillir vraiment in extremis parce que c'était déjà des personnes qui avaient plus de 90 ans et beaucoup des personnes que j'ai interrogées sont décédées depuis. Et du coup, combien de temps est-ce qu'elles ont duré, ces recherches ? Ça a été compliqué de rassembler tous les éléments nécessaires pour raconter cette histoire ? Oui, ça a été assez long. J'ai pris plus de 4 ans pour faire ces recherches parce que déjà, il faut trouver les documents aux archives. Maintenant, c'est un peu différent. Déjà, en quelques années, ça a évolué parce que beaucoup de choses sont accessibles sur Internet. On peut avoir les numéros des dossiers, donc ça permet d'aller plus vite. Avant, il fallait envoyer des courriers pour avoir le numéro des dossiers. Après, il fallait aller sur place. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont facilitées aujourd'hui grâce à Internet. Et puis, retrouver les témoins aussi, c'est compliqué puisque des gens qui ont plus de 90 ans, ils ne sont pas sur Facebook ou sur Instagram. Donc, voilà, il faut retrouver leurs adresses, les contacter. Et sur la mesure, c'est le bouche à oreille. Et puis, il y a eu aussi des rebondissements, finalement, au cours de cette enquête. Des éléments que j'ai découverts et qui m'ont mené vers d'autres pistes. Donc, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'était vraiment passionnant de tirer ce fil et de dessiner le portrait de mon grand-oncle. Vous avez donc pu rencontrer des anciens qui ont accepté de témoigner. Comment se sont passés ces échanges émouvants, je suppose ? Oui, au départ, je ne savais pas très bien si j'allais être bien reçue parce que ce n'est pas évident de contacter des personnes âgées 70 ans après pour leur demander de parler de choses traumatisantes qu'ils ont vécues. Notamment, en fait, j'ai retrouvé deux personnes qui étaient là le jour du massacre et qui en ont réchappé. Donc, ce n'est pas facile pour ces personnes de raviver ces cicatrices. Mais finalement, la plupart des gens que j'ai contactés ont été, voilà, finalement contents de témoigner. Parce que pendant des années aussi, ils ont gardé cette douleur en eux. En fait, après la guerre, ils ont repris le cours de leur vie et beaucoup de ces personnes n'en ont pas parlé parce que c'était difficile et puis chacun avait vécu des choses compliquées. Et donc, finalement, arrivés à un âge avancé, en fin de vie, ils sont aussi contents, quelque part, de se libérer de ce poids et de voir que la jeune génération s'intéresse aussi à ce qu'ils ont vécu. Donc, la plupart des gens, vraiment, m'ont bien accueillie et ça a été, voilà, des beaux échanges et des échanges, effectivement, très émouvants. – Vous avez composé votre livre, donc, en trois parties. La première représenterait, donc, la jeunesse de votre intérêt pour l'histoire d'André. La deuxième, donc, sur sa vie. Et la troisième, sur la partie de la guerre, si c'est bien ça. Comment avez-vous décidé d'organiser votre ouvrage de cette façon ? – Alors, en fait, c'est plus... Le fil conducteur, c'est plus, finalement, c'est l'enquête. C'est vrai que je pars de mon grand-oncle et du fait qu'enfant, je savais, voilà, que mon grand-père avait perdu son frère dans la résistance. Et puis après, le fil conducteur, en fait, on me suit dans mon enquête. En fait, les gens se mettent un petit peu à ma place et découvrent avec moi, au fur et à mesure, voilà, ce que je découvre dans les archives. Ils vont avec moi à la rencontre des témoins et au fur et à mesure, voilà, on en apprend sur ce qui s'est passé, pourquoi il s'est engagé aussi dans la résistance. Donc, le fil rouge, c'est mon grand-oncle. Et puis, c'est aussi toutes les personnes qu'il m'a amenées à rencontrer, finalement, en partant sur ses traces. Donc, il y a toujours sa figure, mais il y a aussi, voilà, les autres résistants qui ont combattu à ses côtés, qui sont morts à ses côtés. Et ces parachutistes, aussi, de la France Libre qui sont morts au cours de ce massacre. Donc, voilà, l'idée aussi, c'était de rendre hommage à plusieurs personnes, aussi aux femmes dans la résistance. Voilà, donc c'est tout aussi, c'est une galerie de portraits, finalement. Et puis aussi, ce que j'ai essayé de comprendre, aussi, c'est comment des Français en sont venus à tuer d'autres Français, puisqu'il y a des collaborateurs français qui ont participé à ce massacre dans lequel il a été tué. J'ai aussi, voilà, pas seulement... J'ai pas seulement voulu parler, entre guillemets, des gentils résistants, mais aussi comprendre comment d'autres Français en étaient amenés, voilà, à tuer leurs compatriotes et comment on s'est retrouvés avec ce déchaînement de violences à la libération en Bretagne. Vous commencez votre livre avec deux pages sur votre histoire familiale, je cite. Nous sommes le 28 février 2015. Aujourd'hui, mon grand-oncle André aurait fêté ses 94 ans. Est-ce que c'est à cette date que vous avez réellement commencé à vous intéresser au passé de votre grand-oncle, à vous mettre à la recherche de son histoire ? Non, non, c'était quelques années auparavant, en fait. Déjà, en 2011, j'avais fait des démarches pour commencer à trouver des documents sur lui aux archives, à mon retour. En fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'étranger, et donc c'est à mon retour de l'étranger que j'ai vraiment commencé ses recherches, puisque je ne pouvais pas les faire depuis l'étranger. Et en fait, cette date de 2015, c'est le moment où j'ai commencé à écrire. Donc c'était finalement quatre ans après, une fois que j'avais réalisé toutes mes recherches. Voilà, cette date de 2015, c'est le début de la phase d'écriture pour mettre sur papier tout ce que j'avais trouvé. Grâce à votre persévérance, votre grand-oncle a reçu l'année dernière la médaille de la résistance à titre posthume. Une fierté pour vous, je suppose ? Oui, c'était vraiment, quelque part, l'aboutissement de toutes ces années de recherche. En fait, le plus important, c'était finalement de mettre sur le papier qui il était pour ne plus qu'il soit dans l'ombre. Finalement, il n'avait pas été oublié dans ma famille, mais c'était quelque chose de trop douloureux. Donc finalement, on avait un petit peu tué son existence. Et donc c'est important pour moi de réaliser ce livre. Et puis j'ai aussi essayé de voir ce que je pouvais faire pour qu'il obtienne finalement une reconnaissance aussi. Et donc il y a d'abord eu un chemin qui a été inauguré à son nom dans son village d'origine. Et je me suis aussi rendu compte qu'il n'avait pas obtenu la médaille de la résistance française et qu'on pouvait toujours l'obtenir à titre posthume. Donc j'ai déposé un dossier. Ça aussi, ça a mis du temps, à peu près deux ans. Et il a obtenu cette médaille. Et c'était vraiment l'aboutissement de toutes ses recherches. Et puis aussi un beau moment avec toute ma famille. On s'est tous regroupés autour de sa mémoire et notamment avec mon neveu, mes petits cousins pour aussi faire en sorte que cette histoire leur soit transmise et qu'ils soient aussi dépositaires maintenant de cette mémoire et qu'ils l'entretiennent plus tard. D'accord. Merci Stéphanie Trouillard d'avoir été avec nous dans le mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Mon oncle de l'ombre aux éditions Skolvrez. Le mag, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Sous-titrage ST' 501